Bonjour tout le monde, bonne session avec Sonia. Alors, on va s'assurer qu'on est tout le monde à la même place. On vous a mis le lien de la présentation dans le clavardage. Il y en a qui ne savaient pas, pour avoir le clavardage, on commence à être bon. Mais en bas, on va chercher le conversé. Alors, bonjour et bienvenue. On vous présente effectivement l'outil GeoGebra. On va partager principalement l'application, la partie géométrie. Mais vous allez voir que GeoGebra, c'est vraiment un outil très, très bien développé avec plusieurs choses. Mais on se concentre vraiment pour la géométrie pour aujourd'hui. Puis une fois qu'on s'est approprié une plateforme, on fera le lien avec le GeoGebra complet, qu'on appelle classique. Mais quand même, c'est vraiment l'aspect. Ça fait que ça devient très complémentaire avec les autres formations qu'on a données. Alors, ça, c'est un petit peu ce qu'on va dire. Il y a Louise Roy qui est avec moi aujourd'hui. Louise travaille principalement en FGA. Ça fait qu'on voit que c'est un outil qui peut s'utiliser autant au primaire ou au secondaire en FGA. Je ne l'ai jamais testé avec des petits du premier cycle. Ça fait que peut-être que s'il y en a qui ont cette chance-là, vous pourrez voir est-ce que c'est plus approprié ou pas. Je n'ai pas de problème avec le deuxième, troisième cycle du primaire. Puis au secondaire, il y a un grand, grand potentiel. Mais l'idée, c'est vraiment de substituer à des outils pour faire de la géométrie. Alors, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Oui, la présentation, vous avez le lien raccourci qu'on vous a mis dans le clavardage. Mais toutes nos présentations sont toujours déposées sur le site du récit mst.pc.ca. Donc, c'est sûr que quand on ouvre la journée même de la présentation, on dit qu'on met notre présentation à la une. Donc, elle est une des premières à voir, mais elles sont classées par ordre de date. Alors, il faut parfois, il y a un moteur de recherche, vous pourriez chercher géométrie ou géo-gébras. Puis vous allez finalement la retrouver, mais c'est pour vous dire que les présentations restent là en permanence. Et il y a aussi moyen, à partir de ce site-là, on va déposer le lien pour le webinaire. On va déposer, j'ai aussi déjà déposé la version préliminaire, on va dire la version de ce que j'ai monté en date hier en format PowerPoint. Puis vous pouvez vous faire, à partir de la présentation du raccourci du MST de juin 20, vous pouvez vous faire une copie si vous utilisez les outils Google que vous voulez mettre dans votre drive pour l'annoter, prendre vos notes, ajouter des choses. Alors, c'est possible. Alors, le plan de rencontre, on va commencer, bien sûr, à vous citer le bienvenu. On va faire un petit peu une tournée plus rapide de qui vous êtes et surtout pour exprimer les besoins. Mais on sait qu'il y a déjà eu une première rencontre pour cibler, dans le fond, certains besoins. On va quand même voir pourquoi et comment on peut utiliser GeoGebra. On va se donner du temps à se mettre les mains sur les touches pour que vous puissiez faire l'expérimentation. En tout temps, surtout qu'on n'est pas nombreux, vous n'hésitez pas, si vous avez le goût, de nous poser des questions. On vous partagera aussi le document pour faire vos observations dans le cadre de la COPS. Et j'ai toujours un petit bonus, là, puis c'est ce que j'essayais dans la présentation, comment je pouvais vous le présenter. Parce qu'avec l'iPad, ce n'est pas simple. Alors, je vous ai présenté une petite application préparée pour vraiment la géométrie. Alors, on pourra voir avec Marie-Josée pour la suite avec la COPS. Alors, on a une intention d'écoute. C'est la grille que l'on a toujours utilisée. Alors, je l'ai mis en bas, si vous voulez mettre le lien. Est-ce que Marie-Josée, tu veux présenter l'intention d'écoute, la grille? Oui, je suis désolée, il y a de la construction dans ma maison. Donc, c'est le bruit que vous entendez présentement. Donc, j'ai mis le document, la grille d'analyse, qu'on va utiliser. Alors, c'est ça, donc, notre intention d'écoute, c'est vraiment d'aller vérifier si cet outil-là, qu'on va vous présenter aujourd'hui, à quelle difficulté ça peut répondre. Donc, est-ce qu'on voit un potentiel pour les difficultés motrices, viso-spatiales, langagères ou organisationnelles? Donc, je vous ai mis le tableau. Vous pouvez prendre des notes pendant la présentation. Comme ça, bien, c'est ça. Il y a une partie du travail qui va être faite. Puis, je vous rappelle qu'on a planifié une rencontre autour du 15 juin, si ma mémoire est bonne, pour mettre tout ça ensemble, d'essayer de voir le potentiel de chacun, puis vers où on va aller en termes d'expérimentation pour la rentrée. Ça va? Merci, Marie-Josée. Si vous avez le goût, on vous invite à nous écrire dans le clavardage votre nom, finalement, d'où vous venez. Est-ce que vous êtes plus conseiller pédagogique, orthopédagogue? Et on vous donne aussi un petit lien de formulaire. On veut tenir en compte qui suit nos formations et avoir, dans le fond, vos adresses courriels. Et à la fin, je vais vous présenter le site du Campus Récis. Il y a des formations complètes, dont une qui a été préparée par Louis, justement, sur Géogébra. Alors, vous pouvez aller parfaire vos connaissances et surtout aller un petit peu plus loin dans le fond pour, si vous avez le goût d'avoir des badges. Donc, je reviendrai à la fin. Mais on aimerait ça avoir vos adresses courriels. Donc, par le formulaire, vous pouvez remplir un petit questionnaire assez rapide par rapport à ça. Alors, dans le clavardage, j'attends un petit peu. C'est moi qui fasse défiler mon clavardage parce que je vois qu'il n'était pas ouvert. L'autre jour, j'avais eu un problème avec ça. Aujourd'hui, ça va marcher, mon affaire. Je vais juste l'agrandir pour voir certaines choses. J'aurai le temps de vous saluer officiellement. Attends un petit peu, on va faire dérouler ça. J'aimerais ça l'agrandir. Je vais y arriver. Il y a l'agrandir, puis l'agrandir. J'ai pris toute la page. Voilà. Alors, bonjour Chantal. Il y en a sûrement qu'on se revoit effectivement à Roy Noranda. Puis ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir que dans une formation à distance comme ça, on voit des gens qui arrivent d'un peu partout, dont certains qui sont très loin. Le récit est toujours ouvert à aller dans toutes les régions du Québec gratuitement pour donner des formations. Mais quand même, on voit qu'en ce temps de COVID, on donne des formations à distance et ça permet à des gens qui n'ont pas toujours la chance d'avoir des formations parce que ce n'est pas demandé. Puis c'est beaucoup de déplacements, mais nos formations sont gratuites et on se déplace. Alors, bonjour Nicole. Milieu hospitalier à Montréal. D'autres personnes un petit peu partout. C'est SDM. Alors, plusieurs personnes de Montréal. C-S-H-C. Je ne suis pas sûre que je sais quelle commission scolaire. Je suis désolée. Je ne connais pas encore. Tu as dit quoi? C'est H-C- quoi? H-C. Haute. Haute rivière? Non. H-C. H-C. Ah, c'est Chantal. C'est Haut-Canton. Haut-Canton. Rivière du Nord. Haut-Canton, merci Chantal. Alors, c'est ça. Tu vois, il y a des abréviations. La plupart du temps, quand je suis déjà allée vous voir, je connais les abréviations, mais il y en a tellement. Alors, bienvenue. Vous allez voir aujourd'hui, comme je le disais, que pour le premier cycle, peut-être qu'on s'interroge, mais c'est sûr qu'à partir du deuxième cycle et pour tout secondaire et en FGA, c'est vraiment des possibilités qui sont très, très grandes par rapport à cet outil-là. Alors, j'ai sauté plusieurs questions parce que je pense que là, on commence à voir un petit peu les gens où ils sont parce qu'effectivement, c'est notre cinquième formation. Aujourd'hui, on a pensé l'offrir primaire et on s'est dit qu'on n'offrirait pas une différente au secondaire, mais on a inclus un potentiel avec principalement le premier cycle du secondaire parce que les possibilités sont beaucoup plus grandes et il y a d'autres fonctions pour les fonctions, justement, les différentes fonctions au niveau secondaire. Je vous ai mis maintenant, si vous voulez utiliser les petits outils d'annotation par rapport au numérique, est-ce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont très, très à l'aise? Vous pouvez utiliser donc le petit crayon, un petit tampon pour venir ajouter où vous vous situez, comme je le vois déjà apparaître avec un petit crochet vert. Est-ce que vous êtes comme un poisson dans l'eau très, très à l'aise? On commence à s'amuser, on s'apprévoise lentement. C'est la panique, j'en dors plus la nuit. N'hésitez pas, surtout qu'on est très peu nombreux ce matin, si vous voyez que je vais trop vite, que mon explication n'est pas claire, que vous n'avez perdu un bout, venez vraiment nous le dire. Le but aujourd'hui, c'est qu'on sorte de cette formation-là et qu'on se sente plus compétent dans un premier temps pour nous, pour pouvoir le transmettre aux élèves. Alors, n'hésitez pas à demander un petit peu plus d'accompagnement. On a plusieurs personnes qui sont plus à l'aise, alors c'est merveilleux. Ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Marie-Josée, tu nous fais une capture d'écran? C'est fait. OK. Alors, je poursuis. Comme je disais, je n'en ai pas mis autant, parce que là, je pense qu'on... Je me doute que la plupart des gens ne connaissent pas nécessairement GeoGebra. Donc, je prends ça pour acquis. Je dis qu'on va vraiment commencer avec la base. C'est sûr que c'est une bonne idée d'aller se créer un compte. Vous pouvez vous créer un compte avec, bon, Google, Facebook ou autre. Donc, là, relié. J'ai pris la capture d'écran d'une formation que Louise a donnée. Donc, on voit que c'est son nom d'utilisateur. Donc, ce qui est important... Pour ce matin, vous n'en aurez pas besoin. Fait que, tu sais, forcez pas à aller vous en faire un. Mais je vous dis que c'est intéressant de se créer un compte parce qu'on peut sauvegarder les créations qu'on fait. On peut s'abonner à d'autres personnes. Et à ce moment-là, puis je vous ai mis dans un document, dans le fond, une liste de personnes qui produisent en français. Donc, si on s'abonne à eux quand ils font les publications, on peut recevoir une notification. On peut conserver des activités qu'on aime. Et on peut monter plusieurs activités sous forme de livrets. Je ne vous montrerai pas aujourd'hui comment faire un livret, mais on va se servir de livrets qui ont déjà été faits. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est un livret, c'est un regroupement d'activités, puis c'est pensé pour qu'on puisse les partager aux élèves. Louise en a fait plusieurs, et entre autres, quand on veut que l'élève travaille à son rythme, ce qui est beaucoup le cas en FGA, bien, ça peut être intéressant qu'élève progresse tranquillement, pas vite, puis qu'il avance à son rythme avec plusieurs explications. Évidemment, le fait d'avoir un compte, ça nous permet de partager, diffuser ce que l'on a, collaborer. Et comme c'est un outil qui existe depuis vraiment longtemps, il y a beaucoup de choses de fait. Je n'ai pas la date, peut-être que Louise a le goût de nous le dire, parce que c'est notre pro en géo-gébra. Oui, ça a été créé en 2001. 2001, hein? Bon, OK. Donc, vous voyez que ça fait quand même longtemps. Ça fait que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à partager. Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, géo-gébra existe en plusieurs versions. On vous a mis un tableau de comparaison qu'on a fait à quoi sert. Aujourd'hui, nous, on va vraiment se concentrer sur la géométrie parce que, dans le fond, le classique, il comprend beaucoup d'options. Puis à un moment donné, ce qu'on souhaite faire, particulièrement avec des élèves en difficulté, c'est des fois d'avoir, on va dire, un environnement plus épuré. Alors, et c'est souvent en géométrie qu'on commence. Alors, c'est intéressant de prendre la géométrie. On peut l'avoir en application sur tablette, mais ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser en ligne. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'attendre un technicien qui vient installer quelque chose. Alors, ça, pour moi, c'est vraiment une grande, grande force. Et au primaire, c'est souvent la partie qu'on utilise davantage. C'est sûr qu'au secondaire, il y a d'autres applications qui peuvent être plus intéressantes, mais on voulait vous mettre ça ce matin en disant qu'on se concentre sur la géométrie. Et ça vient aussi très complémentaire aux autres applications qu'on a présentées dans le cadre de cette formation collaborative pour essayer d'avoir des outils en arithmétique, d'autres pour offrir en statistique. Alors, c'était plus complémentaire. Alors, ce serait le temps d'ouvrir, dans le fond, l'application de Géogébras Géométrie. Louise va vous mettre le lien que j'avais mis à la page suivante. On va prendre le temps de regarder ensemble qu'est-ce que c'est que cet environnement-là. Je vais aussi sortir de ma présentation pour aller en ligne. Mais en attendant qu'on se branche dans le fond, Géogébras Géométrie, ce qui est intéressant, on voit les fonctions de base. On va commencer par utiliser celles-ci ce matin. Alors, vraiment de voir comment on peut situer un point dans un plan cartésien, tracer un segment, tracer une droite, tracer un polygone, tracer un cercle. Alors, et en faisant sur le plus, on a l'option d'avoir plein d'autres possibilités. Puis là, ça revient. Plus on descend, plus on va avoir des applications complètes et qui nous permettent de faire différentes choses. Mais ce que je veux prendre le temps de vous dire aussi, avant qu'on commence à jouer dans le fond avec le Géogébras, si vous êtes branché, vous allez voir que vous avez une lettre qui va apparaître, la lettre de votre nom de famille qui va apparaître ici. Alors, à droite de l'écran, et on a un engrenage qui va nous permettre de donner les paramètres. Alors, je vais sortir de cette application-là et je vais aller me brancher sur Géogébras que je suis supposée avoir ici. Alors, vous voyez bien l'application de Géogébras Géométrie. Merci, Louise. Super. Alors, ici, ce qu'on a vu en capture d'écran tantôt, c'est les fonctions basiques qui sont ici. Et ce que je veux prendre le temps de regarder avec vous, c'est vraiment la roue d'engrenage parce que c'est la première chose à regarder. Probablement que vous, vous n'avez même pas la grille parce que quand on arrive, justement, on a une page blanche. Alors, c'est pour ça qu'il faut commencer par là. Avec la roue d'engrenage, ça nous permet de paramétrer, dans le fond, ce qu'on a besoin. Et si on fait une activité et qu'on la partage aux élèves, on peut paramétrer avant pour que l'élève, quand il ouvre, il ait le bon affichage. Alors, première des choses intéressantes, on peut aller chercher, faire apparaître les axes. On peut, avec la roulette de la souris, on peut agrandir ou diminuer ce que l'on veut. Si on se passe à un endroit, on peut aussi le déplacer. Donc, si on voulait avoir seulement le premier cadran, c'est possible de le faire quand on travaille chez les petits. Là, on a affiché les grilles, les axes, pardon, affiché les grilles, c'est ce que j'avais fait. Lorsqu'on affiche les grilles, on va voir qu'on a un petit menu déroulant. On peut avoir le cadran principal qui fait qu'on a seulement les grands carrés. Mais si on a le quadrillage complet pour travailler les nombres décimaux, on va voir que le quadrillage est plus précis. Alors, on peut vraiment aller chercher différentes façons, différents paramètres. On ne les utilisera pas tous. Pour l'air isométrique, c'est beaucoup plus avancé. Mais ça devient une façon de paramétrer. Évidemment, si on va dans la propriété, il y a une grande possibilité de paramétrer. Mais juste avec ce qu'on vient de voir dans la dernière minute, de voir qu'on peut afficher les axes, la grille, quel niveau de grille on veut, c'est suffisant pour pouvoir se repérer et travailler les concepts mathématiques qu'on a besoin. Alors, ce que j'aurais le goût de vous lancer comme défi, c'est de prendre le temps de voir ici. Et là, je vais vous laisser l'utiliser. Mais si vous avez le goût, dans la présentation, je reviens ici dans la présentation, Louise a fait un tutoriel à partir de ressources qu'on a trouvées sur, justement, le cartable fantastique que vous nous aviez partagé. Et elle a pris des activités qui étaient là, qu'elle les a regroupées sous forme d'un livret. Alors, on pourra les faire, mais dans le fond, l'intention de l'expérimentation, c'est d'arriver à dire, vous pouvez essayer de mettre un point, un segment, une droite, un polygone, un cercle, et on va commencer par faire l'expérimentation. Ça fait que c'est un peu la fonction, on dit, on touche à tout. Mais si je mets mon point à un endroit, je vais voir apparaître un point, je ne vais pas tout cliquer. Je vais cliquer et mon point apparaît. Si je veux un segment, je clique le mot «segment » et je vais le voir s'afficher. Si je veux une droite, je vais mettre mes deux segments. Puis là, tant que je n'aurai pas installé mon deuxième point, je vais choisir dans le fond l'endroit où je veux que ma droite passe, les deux points. Pour un polygone, je vais décider combien de sommets je vais avoir. Tant que je n'aurai pas fermé, que je ne serai pas revenu, mon polygone ne sera pas construit. Alors, je vous laisse peut-être une petite minute pour essayer de manipuler la souris, puis d'arriver à utiliser dans le fond les fonctions « basic » avant qu'on voit un petit peu la suite. Et c'est le temps, si vous avez besoin des questions à poser, est-ce que ça fait telle chose ou pas, de l'expérimenter ou de venir nous poser la question. Pendant ce temps-là, je prends un petit danger d'eau. Je vais ajouter un point, si tu permets, Sonia. Quand on regarde en bas complètement, il y a une espèce de rond bleu avec une flèche blanche dans le milieu. Ça, c'est l'outil déplacer que vous voyez aussi en haut. Basique, déplacer, c'est la même chose les deux. Si vous voulez déplacer ce que vous venez de faire, vous pouvez oublier de reprendre déplacer. Parce que sinon, c'est l'outil que vous avez sélectionné avant, qui est encore comme dans votre curseur. Donc, si vous voulez déplacer, il faut reprendre l'outil déplacer. Là, vous pouvez tout déplacer. Les points que vous avez faits, ce sont des points libres, s'ils n'ont pas été faits sur des axes ou s'ils n'ont pas été faits sur une autre figure. Pas de questions. Les gens réussissent. On peut se servir d'un petit outil pouce en l'air, où on se dit, tout va bien. Il y a des gens qui se sont joués à nous. Je veux juste vous dire qu'on a débuté à 9h. Probablement que dans votre courriel, vous aviez 9h30. Alors, c'est mon erreur à moi. Donc, vous n'avez pas perdu beaucoup d'informations. Je veux juste vous dire que dans le chat, j'ai remis le lien pour que vous puissiez aller sur la page web. Et j'ai remis le lien aussi pour la présentation. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, ça va? Il y a quelqu'un qui demande d'afficher les coordonnées. Oui, j'y arrive, pas de problème. Alors, le premier petit défi qu'on se demandait, c'était d'aller explorer, dans le fond, les fonctions basiques. Alors, effectivement, de base. Alors, c'est les fonctions. Ce qui est intéressant, puis quand je pense aux élèves en difficulté, s'ils n'ont pas bien fait leur figure et qu'ils doivent la recommencer, des fois, en effaçant ou n'importe, ça apporte beaucoup de frustration, c'est difficile. Mais c'est sûr qu'en utilisant justement le mode édition, donc notre petite flèche ici, je réalise que je ne l'ai pas mis sur les bons sommets, pardon. Ce n'est pas ça, pas en doute que je voulais faire. Alors, j'ai un undo, j'ai un undo. Je recommence ça, je vais juste supprimer. Alors, ici, je veux la déplacer parce que je ne l'ai pas mis sur le bon sommet. Bien, je peux la déplacer puis venir le mettre à l'endroit, fait que je n'ai pas à effacer. Ça, c'est intéressant. Deuxième chose, puis pour ceux qui arrivent, dans le fond, je suis rendue à la page 10, à la diapositive 10. On voit qu'on a essayé les fonctions de base. Alors, ce qui est intéressant par la suite, là, je n'ai pas oublié la question de ceux qui veulent afficher, mais c'est que là, on est dans la fonction géométrie. Il y a deux parties à la géométrie. Il y a la partie du tracé, effectivement, dans la fenêtre ici. Mais si on appuie sur la calculatrice, ce qu'on appelle la partie algèbre, c'est qu'on voit ce qu'on a tracé. Alors, par exemple, si je regarde ici ce que j'ai tracé, puis que je regarde mon point E, bien, je vais avoir un petit peu plus de détails. Les bons termes vont être utilisés. Ici, par exemple, mon J et mon K qui sont liés. Le point J, je vais avoir ses coordonnées. Donc, si je clique ici, je vois exactement mon point A qui a été mis à la coordonnée 4-2. Alors, ça, c'est... On pourrait, dans le fond, décider, un élève qui... Ou on donnerait des consignes à l'élève. On peut aller placer notre point, nos coordonnées sur le plan cartésien, mais on peut aussi venir ici, puis corriger. C'était pas 4-2 que je voulais, c'était 5-2, mais je le corrige. Alors, j'ai le petit détail pour... Je peux faire apparaître, dans le fond, les coordonnées de mes points. Et je vais avoir aussi les bons termes, un segment qui s'appelle BC. Alors, avec les trois petits points ici, on voit qu'on pourrait dupliquer une forme complète ou quelque chose qu'on a fait. On pourrait l'effacer. On pourrait voir ses propriétés, alors qu'ils vont venir s'afficher plus en détail à droite dans la roue d'engrenage. Alors, ça, c'est la partie d'algebra qui peut être très intéressante de travailler pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, c'est vraiment la partie algèbre. La calculatrice, c'est pas d'additionner. C'est d'afficher les informations, des informations donc avec des données numériques. C'est ce qui arrive présentement avec ma petite fonction. Et si je veux me remettre à dessiner, il faut que je revienne dans l'outil, d'avoir les outils qui sont ici et que j'ai mon cercle et mon triangle, qui est le symbole de l'application géométrique, qui est différent un petit peu de classique. Alors, on voit où trouver la section algèbre, c'est en cliquant sur la calculatrice, qui est la section algèbre, et les outils, c'est ici qu'on les voit. Alors, ça, c'est, vous avez utilisé les fonctions de base et c'est les deux options qu'on a dans géométrie. Alors, je reviens à ma présentation pour vous dire que, dans le fond, je vous ai mis ici justement qu'on va chercher l'algebra, ce que l'on voit et on peut avoir, donc, des détails. Alors, l'idée, c'est de voir dans un premier temps les fonctions de base et comment on peut faire afficher les données, les coordonnées des points. Sonia? Oui? Est-ce que tu peux revenir à ta capture d'écran avant? Capture d'écran? Pas ta capture d'écran, ton écran de géométrie, excuse-moi. Oui, oui, excuse-moi. Oui. OK, si on veut afficher les coordonnées des points sur le point, on clique sur le point en question. Il va y avoir un petit menu qui s'affiche. Là, on appelle le menu de style, puis sur les lettres AA. Là, on peut cliquer « Afficher valeur ». Là, on a les coordonnées à côté. Oui. Et dans le fond, je l'ai préparé pour un petit peu plus loin, mais effectivement, on peut faire afficher toutes les données. Alors, c'est vraiment la partie, soit l'étiquette, c'est qu'il va y avoir juste le point, donc c'est « G ». Et on peut avoir la valeur, là, et là, on voit que c'est les deux. Alors, l'étiquette, c'est comme l'espace pour écrire. Et on va voir qu'on pourrait écrire d'autres textes à la main, mais ça, c'est vraiment les valeurs de la coordonnée qui s'affiche. Et la partie étiquette, là, c'est vraiment la lettre qui est attribuée, puis c'est attribué dans l'ordre, selon comment on les a créées. Alors, ça, c'est des données intéressantes. Si je prends l'outil de sélection et que, par exemple, ça s'est affiché, puis je trouve que ça vient en contradiction, en superposition avec une autre information, ici, il est bien situé, là, mais je peux le déplacer. Alors, je pourrais le mettre, et on va le voir dans la mesure des angles, là. Parfois, c'est tellement collé qu'on ne voit pas bien. Alors, je peux décider de mettre, c'est une bonne idée de le mettre à l'extérieur, là, mais je peux venir les déplacer. Tant que je suis dans sélection, je peux déplacer mes valeurs. Si je veux arrêter d'être dans sélection, on voit ici. Et là, si vous n'avez pas ça ici, c'est parce que, moi, j'avais déjà pesé sur plus, là. On a vu tout à l'heure que ça, c'est les fonctions de base. Dès qu'on paye sur plus, on va dérouler tout le reste du menu. Alors, ici, si je mets « moins », on revient à comment vous, vous étiez. Donc, souvent, on va faire travailler les élèves avec cette partie-là. Dès qu'on a besoin, on peut ouvrir le menu un peu plus grand. Alors, ici, on peut faire « cacher une étiquette ». Alors, je peux l'enlever complètement et je peux, effectivement, la remettre selon ce que j'ai besoin. Donc, la valeur de l'étiquette et tout ça. Fait que d'avoir les coordonnées, ça, bien, ce qui est intéressant pour, tu sais, de faire afficher l'étiquette, c'est justement de venir situer, de venir valider est-ce que l'élève a mis le point, le sommet à l'endroit où il voulait vraiment. Et on peut revenir avec la calculatrice dans la section algèbre. Ça, c'est mon point F. Alors, mon point F, c'était 6-4. Est-ce que c'est ça que je voulais mettre? Sinon, si je le corrige, je dis non, c'était 7-4. Il va s'ajuster automatiquement. Fait qu'on n'a pas besoin de refaire la figure. Puis, ah, c'est un rectangle que je voulais faire, je réajuste chacun de mes sommets. Alors, c'est possible d'en changer un à la fois ou de tous les changer, finalement. Si on trouve que ça prend trop de place, on peut fermer cette fenêtre-là ou l'ouvrir avec les petites flèches mauves qui sont en haut et en bas. Alors, ça, c'est la première partie, dans le fond, des outils de base en géométrie et la fonction d'édition, donc pour pouvoir sélectionner pour déplacer, pour pouvoir afficher l'étiquette ou carrément, si on veut supprimer. Alors, je veux supprimer, on supprime et mon polygone est supprimé. Ce qui ne veut pas dire que tous mes points le sont. Si je veux supprimer tous mes points, je peux le faire et j'ai effacé complètement ce qui était là. J'aurais pu aussi aller dans ma calculatrice, algèbre, dire j'ai mon point A, j'ai mes trois petits points, je veux effacer le point A. Donc, il y a plusieurs façons d'effacer, mais l'important, c'est de voir tout ce qu'on a fait. Puis, on a un petit undo ici, si jamais on a fait une erreur, puis on est allé trop vite. Option très intéressante pour nos élèves qui sont un peu rapides. Des fois, je peux ramener la dernière information que j'ai faite et on voit que je peux tout ramener. Je m'étais trompée. Il y a quand même une bonne mémoire. Donc, on a un undo, puis un... Je dis tout le temps undo, puis l'autre, c'est quoi? Rideau. Rideau. Refaire. Refaire, c'est ça. Alors, ça, c'était intéressant. Alors, ça, c'est vraiment l'outil de base qu'on voulait faire pour le premier... J'essaie de lire en même temps. Je n'ai pas affiché de valeur, seulement l'objet. Je travaille sur mon iPad. Ah, là, c'est sûr que moi, je ne suis pas... Je l'utilise quasiment toujours avec l'ordinateur. Louise, es-tu habituée avec le iPad? Est-ce que c'est aussi facile de mettre l'étiquette? Oui, je viens de répondre. Quand on clique sur l'objet, sur le iPad, on a quand même un menu de style. Mais dans le menu de style, il y a juste les couleurs, la forme de l'objet, la petite poubelle. Mais au bout, il y a trois petits points. Quand on ouvre les trois petits points, là, on a le menu pour avoir tout le style, en fait, de l'objet qu'on peut modifier. Puis, quand on clique sur légende, là, on peut avoir nom, nom et valeur, valeur et légende. Donc, il y a comme une étape, je dirais, de plus pour le menu de style du iPad. Vous comprenez pourquoi j'ai invité Louise, hein? Louise est une référence au Québec pour GeoGebra. C'est notre traductrice officielle. Alors, j'ai dit, moi, je l'ai faite beaucoup à l'école, puis avec du primaire. Mais il y a des fonctions où, à un moment donné, on prend une ligne. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de tablettes à ce moment-là. Ça fait que je n'ai pas une option que j'avais beaucoup utilisée. Alors, ça, c'est, dans le fond, la première partie de ce qu'on voulait faire, une première expérimentation. On se permettrait d'aller dans une fonction un petit peu plus complexe. L'idée, ça va être de, oui, tracer un polygone. On va aller voir les fonctions plus, comme je l'ai fait tout à l'heure avec le mode édition. Mais là, l'idée, ça va être d'aller un petit peu plus loin en géométrie, en plus de tracer un polygone, mais ça va être de choisir une transformation. On propose la translation, la rotation, la symétrie. On en voit d'autres, mais au primaire, c'est vraiment celle qu'on voit. Alors, ça va donner quelque chose comme ceci. Ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, l'élève, c'est plus facile de ne pas oublier d'indiquer ses sommets. C'est un oubli que les enfants font souvent. Il vient automatiquement, dans mon image, mettre mon sommet A', B', C', et la translation est indiquée. Alors là, j'ai fait une translation, évidemment, vous pourrez en choisir un. Alors, on va prendre le temps d'ouvrir notre logiciel de géométrie. Et on peut, ça va me permettre de dire ici, dans Géogébra, je ne voulais pas montrer. Si vous n'êtes pas au primaire, ça fonctionne pareil. Mais c'est pour ça qu'il y a des fonctions plus loin. Mais dans les trois petites barres ici que je ne vous avais pas montrées dans le menu, parce que je suis branchée, parce que j'ai un compte, que je me suis branchée, je vous ai dit ce matin que ce n'est peut-être pas nécessaire que tout le monde le fasse pour ce matin, mais c'est une bonne idée parce que ça nous permet d'enregistrer, ça nous permet de partager. Donc, si on prépare un travail, une tâche pour les élèves qu'on veut leur renvoyer, travailler à distance, c'est une possibilité qui est là. Mais aussi, c'est que là, je vais vous dire qu'on pourrait tout effacer. Bien, la meilleure façon de le faire, c'est de prendre ici tout effacé. Évidemment, si on voulait sauvegarder, il nous le proposerait. Et je ne veux pas sauvegarder, alors je confirme que je voulais tout effacer. Je retrouve ma page blanche. Alors, pour moi, la page blanche, ce n'est pas une option, parce que ce que je veux faire, c'est d'avoir au moins ma grille. Oui, alors je viens la remettre en utilisant mon outil, ma roue d'engrenage. J'aime beaucoup travailler avec, où je vois bien mon plan cartésien avec ma valeur au centre et mes quatre cadrans. Alors, je replace ça et je vous rappelle ce que je disais, c'est qu'on va se faire un polygone quelconque. Alors, je vais en placer un. Tant qu'on n'a pas fermé la forme, ils ne considèrent pas que mon polygone est terminé. Par la suite, ce qu'on veut faire, je vous ai dit, on va aller dans le plus, si ce n'est pas ouvert. Tantôt, je vous ai montré dans le fond, l'édition. Il y a beaucoup d'options pour lesquelles je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui. Mais pour tracer des perpendiculaires, des parallèles, les médianes, ce qu'on a besoin en construction secondaire, on a ça, bon, mesurer des angles, on pourrait revenir. Mais je veux aller plus bas pour les transformations. Alors, ce que je veux faire, ma translation, je sélectionne ma forme, j'installe ma transformation et là, elle l'indique. Donc, je vois que ma transformation, elle est bien indiquée ici avec la flèche, l'orientation de la flèche, la direction. Et je vois ma figure qui est répétée avec mes trois sommets. Tout à l'heure, je vous parlais que parfois, les sommets ne se placent pas correctement. Alors, on va aller dans sélectionner. J'aurais pu le prendre ici. Puis là, mon petit B, je peux aller le placer vraiment à l'extérieur pour qu'on le voit bien. Donc, repositionner mes lettres. Donc, ça, c'est intéressant. Si je prends ma... Donc, je vous laisse essayer soit la transformation que vous préférez. Donc, comme je vous disais, on voit qu'il y a même des homothésies qui sont vues au secondaire. Donc, il y a plusieurs outils de transformation qui sont super intéressants, qui sont ici. Donc, prenez le temps d'en essayer. Et en même temps, je vous invite à aller... On l'avait mis, je pense, au début. Mais dans le... Ce n'est pas vrai. Je l'ai passé. Ça, ce n'est pas le bon. C'est le mien. Je voulais avoir l'outil, dans le fond, de réflexion, avec notre intention. Puis, se prendre le temps d'aller noter. Je vais l'ouvrir à la bonne place. Alors, avec ce qu'on vient d'essayer en géométrie, que ce soit au primaire ou au secondaire, qu'est-ce que vous êtes... Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui nous aide? Donc, prendre le temps de faire notre construction et d'appliquer au moins une des transformations. Il ne faut pas oublier de reprendre l'outil déplacé. Puis là, en prenant l'outil déplacé, on peut déplacer soit la flèche, on va déplacer la flèche, puis là, vous allez voir l'autre qui va suivre. Ah! Moi, ça ne suit pas. Ça veut dire que tu n'as pas bien... Moi, je suis vraiment ici. Une fois que ta première transformation est faite, tu cliques sur la flèche et là, si tu viens modifier ta translation, elle va suivre. Puis, si on modifie la figure aussi d'origine, on ne peut pas modifier l'image, mais si on modifie la figure d'origine, l'autre va suivre. Et ça, quand je parle d'élèves qui... Tu sais, on a plus qu'une construction à faire. On fait de nombreuses erreurs parce qu'il y a plusieurs étapes dans la construction. Je trouve que le pouvoir de cet outil mathématique dynamique, qu'on appelle, parce que justement, en temps réel, on peut faire des changements, bien, ça, c'est vraiment très, très gagnant. De dire, j'ai vraiment mon... Une deuxième production peut-être en dedans de quelques secondes et ça va être bon pour toutes les translations. Donc, que je change la translation ou que je change ma figure initiale, c'est bien important. Effectivement, si j'essaie de changer ma figure image, ça ne fonctionnera pas parce que c'est vraiment... Elles sont associées, mais c'est l'image de base que je peux changer. Donc, vous avez vu qu'effectivement, il y a la fonction d'aide que je mettais un petit peu plus loin. Donc, on a le petit résumé ici. Si on en veut plus de détails, on appuie sur aide et on va nous amener à une page où on va avoir un petit peu plus de détails pour nous expliquer comment le faire. Alors, ça, la fonction d'aide, elle est là et elle est bien documentée pour chacune des choses. Alors, est-ce qu'on a des petites... Je suis en train d'en écrire, en fait. Oui, mais là, quand on a le bon ordre, ça a bien été. Moi, ce que je voyais, entre autres, dans les essais qu'on est en train de faire, c'est que c'est sûr que quand on va comme ça sur Internet, avec l'outil que tu nous présentes, c'est sûr que l'utilisation des règles, parce qu'on le sait, moi, j'ai appris la transformation à l'ancienne, je vais dire ça de même. Puis, on faisait glisser les triangles et tout ça sur la règle. Moi, je pense que là, on vient de simplifier la manipulation si les élèves ont des problèmes auteurs. parce que, tu sais, des fois, puis pour tout le monde, parce que des fois, la règle, elle va glisser ou, tu sais, on ne sera pas solide dans notre préhension des outils. Donc, moi, je vois un bel avantage à utiliser ça pour être plus précis dans le travail qu'on a à faire. Donc, utilisation des outils telle la règle ou le rapporteur d'angle, on ne l'a pas vu, mais tu nous as parlé des fonctions des angles. Donc, ça, ça peut vraiment nous... En tout cas, ça peut aider des élèves qui ont des problèmes moteurs. Ça, c'est clair. Oui, puis honnêtement, la transformation à partir de tous ces outils-là, ce n'est pas simple. Puis, on est toujours un peu à se questionner. Puis, tu sais, comme Josée, je l'ai dit souvent, mais l'apprentissage universel, tu sais, ça peut aider tous les élèves. Est-ce nécessaire que tous les élèves manipulent tous ces outils-là pour arriver à faire une translation? Bien, tu sais, on peut se poser la question, c'est un peu... Vous donnez la réponse que je donnerais, mais c'est pas... L'utilisation des outils n'est pas une compétence à développer au niveau du programme. C'est de réussir la transformation. En fait, si on a un outil qui le fait bien, bien, pourquoi pas? Alors, c'est vraiment une approche qui serait souhaitable, qui soit universelle, que les enseignants en fassent vraiment pour tout le monde. Alors, il y a des gens qui me demandent si je peux faire une autre transformation, une symétrie. Alors, bien sûr. Alors, ça me permet de vous rappeler, on pourrait enregistrer si vous avez fait quelque chose. Puis, bon, ici, j'ai fait une translation. Alors, juste pour vous montrer où est-ce qu'on est là. Je peux décider que ce que je viens de faire est privé ou si c'est public. Si c'est privé, bien, c'est juste, évidemment, pour moi, si c'est public, je vais vous montrer tantôt le moteur de recherche. Donc, je vais la laisser là. Et après ça, je vais vraiment effacer tout. Alors, avec les trois petits... J'appelle ça mon hamburger à gauche. Parce que l'autre, avec les petits points qui sont ici, souvent, j'appelle ça la gaufre. C'est comme nos petits trous qui sont dans une gaufre. Ici, c'est mon hamburger. La sandwich entre les deux pains. La sandwich, la viande entre les deux pains. J'ai faim, j'ai faim. Alors, je fais réapparaître ma grille comme il faut et mes axes si j'en ai besoin. Alors, oui, on va faire une autre forme. Donc, première chose, on trace notre polygone. Et ce qu'on veut faire, donc, on va demander, par exemple, une symétrie. Alors, on vient ici sur la symétrie. On voit, sélectionner l'objet. Mon objet. Mon axe. Et là, il vient d'apparaître directement ici. Donc, objet de symétrie. J'ai mon premier. J'ai mon axe de symétrie. Et il est là. Je vais fermer cette partie-là pour qu'on la voit bien. J'aurais pu aussi prendre le centre et venir repositionner pour bien voir. Donc, on peut toujours déplacer notre plan cartésien. Je vous rappelle que si on utilise la roulette, on peut agrandir. Donc, ça, c'est aussi parfois très intéressant. Si je veux voir quels sont les sommets, je peux venir voir dans ma petite calculatrice. Et là, je vais voir mon sommet A. Segment A. Sommet A ici. Le point A, c'est quoi ses coordonnées. Le point B, le point C. Et si je viens voir par rapport à A prime. Alors, A prime, je vais avoir ici, c'est par rapport à l'axe des Y que je viens de faire une symétrie. Alors, c'est ce que j'ai. Bon, mon point D, j'en ai plus besoin. Donc, on va l'enlever. Le point E aussi. Alors, on peut venir chercher dans le fond nos choses. Puis, on a vraiment la transformation ici qui est écrite. La transformation par rapport à la symétrie. Ça donne le polygone A prime, B prime, C prime. Alors, c'est une autre production qu'on peut avoir faite. Donc, plusieurs choses intéressantes au niveau du visuel, au niveau de la transformation. Pour le secondaire, du moins, quel genre d'opérations, de transformations, on voit? Moi, je ne connais pas le programme du secondaire. Donc, je me souviens d'avoir fait des translations. Là, ça, c'est mon secondaire il y a fort longtemps. Mais, peut-être que ce n'est plus ça, là. Tu sais, tu parlais de l'homothétie. Oui. La transformation, dans le fond, au primaire, on se concentre beaucoup sur la translation et la symétrie. Mais, au niveau du secondaire, on ajoute les rotations, puis on ajoute les homothéties. Donc, au niveau des transformations géométriques, les fonctions sont là. Ce qui nous permet d'aller plus loin, c'est de tracer des fonctions. Donc, tu sais, les superfonctions exponentielles ou les fonctions en U, là. Ça, au niveau du dessin des différentes possibilités, il y en a beaucoup. Mais, au niveau des transformations, dans le fond, elles sont toutes là, à moins que Louise me corrige, puis qu'il en manque, là. Mon souvenir de secondaire 3 est là. Rotation homothétie, là, c'est vraiment les choses qu'on allait un petit peu plus loin. Parce que les transformations ne sont pas si nombreuses que ça. À moins que quelqu'un nous dise autre chose, là. Je pense que ça... On travaille avec les mêmes formes, puis on va un petit peu plus loin, tout simplement, avec ces transformations-là. Mon programme de secondaire, il est loin, moi aussi. Je ne l'ai pas révisé avant cet atelier. Alors, c'est bon pour les transformations. C'est vraiment un outil, je pense, effectivement, qui ne nous oblige pas à manipuler tout ce qu'on a. Alors, on n'a pas besoin de manipuler les outils. Et ça, c'est très, très utile. Alors, ça, c'était, dans le fond, un petit peu ici. Puis, comme je le disais, pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, Louise a fait une forme de livret pour nous habileter à les faire, puis à montrer aux élèves comment travailler. Alors, le livret, il est constitué. Je vais en profiter pour l'ouvrir. Alors, le livret, c'est qu'une fois que quelqu'un a fait une... Comme là, moi, je viens de sauvegarder une activité. Si je la rendais publique, je pourrais y arriver, puis tout le monde pourrait la voir. Alors, un des outils, puis on le voit ici, par exemple, la transformation au secondaire, on va avoir plusieurs transformations. Fait qu'on peut avoir, comme on le voit ici, une symétrie. Puis après ça, je sais quoi que tu avais fait après, Louise? C'est-tu le déplacement? T'as une rotation? Ou t'as deux rotations? Je ne suis pas certaine. Mais... Je pense qu'il y a les trois. La dame, en fait, est dans le tutoriel. Oui, c'est dans le tutoriel de géométrie. C'est ça. Donc ça, c'est le tutoriel qui nous montre point par point un petit peu tout ce qu'on vient de faire. On vient de faire un polygone, comment faire un segment de droite, comment faire, tracer un point, etc. C'est fait que, dans le fond, le livret vient nous faire tout ce qui est du pas à pas. C'est sûr que les premiers pas sont ici, puis on nous montre à vraiment aller la base. Mais c'est un tutoriel qui va vous permettre de revoir ce qu'on vient de faire. Puis ça pourrait être un tutoriel qui serait présenté aux élèves pour montrer comment le faire aussi. Alors ça, c'est intéressant de voir que tout ne repose pas sur l'enseignant qui doit faire les démonstrations. Il y a des outils qui sont faits, puis c'est possible de regrouper plusieurs activités sous forme d'un livret. C'est bon pour ça? J'en ferais un troisième. J'ai pris comme exemple, peu importe le polygone, dans le fond, mon intention, c'est d'aller vous montrer comment on travaille avec les angles, les mesures. Donc, les mesures étant la mesure de la longueur, par exemple, de différents segments. Comment on peut les afficher? Ce que Louise, tantôt, quelqu'un posait au niveau des étiquettes. Alors, c'est là que je prévoyais le montrer. Alors, faire la construction, puis mesurer avec un outil, à la place d'utiliser un rapporteur d'angle. C'est vrai qu'au primaire, ce qu'on cherche souvent à savoir, entre autres au deuxième cycle, est-ce que c'est un angle aigu, obtu? Est-ce que c'est un angle droit? On n'utilise pas nécessairement le rapporteur d'angle. On attend au troisième cycle, mais on voit que de faire afficher ces mesures-là, c'est très, très simple. Alors, on va prendre le temps d'aller et d'agrandir le format pour bien le voir. Ça, je trouve que c'est une belle force de ce qu'on est là. Je commence à avoir plusieurs pages. Ma transformation est ici. Alors, si je prends le triangle que j'ai ici, qui est déjà tracé, puis que je voulais, ça va nous permettre de voir, je disais tantôt, on a vu les fonctions de base, le mode d'édition, on pourrait faire... Les constructions, on n'en fait pas beaucoup de ce type-là, le tracé des parallèles, puis comment les faire avec les outils. Ça, c'est plus des choses qui se font au secondaire. Mais au niveau des angles, on a vraiment des choses intéressantes qu'on en fait au niveau du primaire. Alors, angle, on nous dit, justement, on sélectionne un point, le sommet, le point. Alors, c'est important, si je prends mon point, mon sommet, mon point, on voit que mon angle vient d'apparaître sous forme de 90 degrés. Pour que j'aille l'angle, il faut que j'aille absolument, évidemment, c'est pas... Si je clique ici, il ne saura pas si c'est l'angle interne ou externe. Donc, c'est vraiment de définir dans l'ordre le premier, le sommet qu'on veut obtenir, le deuxième. Je vais faire la même chose avec un autre sommet. Donc, je veux le sommet A. Je vais commencer à C. Je vais faire A. Et je viens le terminer à B. On voit que mon chiffre, il n'apparaît pas très bien. Je vais finir le dernier. Puis après ça, je vais venir le corriger. Donc, je fais mon troisième angle. Je veux mon sommet B. Alors là, on voit que les chiffres sont écrits un petit peu n'importe comment. Donc, ça nous permet de revenir et ceux qui n'étaient pas là au début. On peut prendre l'outil sélection ici ou l'outil sélection là. Et là, je prends mon étiquette puis je viens la déplacer pour que ce soit bien lisible. Et je viens la mettre à l'endroit que je veux. Dans nos paramètres, on peut décider si c'est langue externe ou interne. Donc ça, parfois, ça va les mesurer langue externe. Donc, ça fait partie des paramètres que l'on peut configurer à partir de la petite roue. Donc, moi, j'étais toujours dans le bon ordre. Mais ça arrive qu'on est toujours dans l'ordre inverse. On pourrait avoir un code avec les élèves puis là, on fait vraiment lien avec le deuxième cycle. Dire, mets-moi tes angles aigus, par exemple, en bleu. Mets-moi tes angles droits en vert puis mets-moi tes angles là-dessus. Fait que le type d'angle identifié avec la couleur, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à travailler avec les élèves. Donc, et là, on a un repère où l'enfant n'a pas besoin de se fier à la valeur. Et on pourrait... Tu sais, ce que j'utilisais beaucoup, c'est une feuille, le coin d'une feuille pour dire que c'est mon 90 degrés. Évidemment, on n'ira pas mettre un angle de 88-89 pour qu'il soit juste si on ne veut pas qualifier aux chiffres. Mais il peut venir tracer ici, dans le fond, l'information avec les angles. Et on voit, dans le fond, toutes les propriétés. Si on voulait faire plusieurs mesures. Intéressant aussi de voir qu'on peut faire le dupliquer. Donc, ça peut nous permettre de dupliquer... Là, j'ai dupliqué mon angle. Alors, on voit ici, mais je peux dupliquer, dans le fond, différentes informations. Ça fait partie de nos outils. Mais ce que je trouve particulièrement intéressant, donc, on vient de faire... Je vais essayer de le remettre sur mon sommet. Voilà. J'ai parlé aussi que ça, c'était la mesure des angles. Mais un autre fait intéressant, c'est de travailler la distance. La distance, parce qu'entre deux points, donc, on voit apparaître en bas, en deux points, je prends un segment d'un polygone. Alors, si je viens prendre ce segment-là, là, il apparaît, puis encore là, il est tout au centre. Ça fait que je vais... Je vais faire apparaître mes trois distances et je vais aller sélectionner. Alors, ma distance, ici, est 5. Ici, c'est 3,5. Et ici, c'est... C'est pas celui-là. Je vais... J'ai changé plusieurs choses. C'est celui qui est en bleu. Et là, bon, mais c'est pas intéressant s'il n'y a pas d'unité à côté. Alors, je vais vous montrer. Il y a une place où on peut écrire du texte, du texte, du texte. Le texte est ici en bas. Alors, je peux prendre le temps d'ajouter mon texte. Et je viens cliquer à côté de mon 3. Puis moi, ce que je veux, c'est ajouter que ce sont des centimètres. Alors, mon 3 centimètres, je peux venir le mettre ici. J'aurais pu remplacer puis le mettre au complet. Mais je trouve que d'utiliser la boîte texte, je le refais. une fois que j'ai sélectionné, je veux venir sélectionner mon texte. Puis je veux ajouter. Bon, là, évidemment, c'était si j'étais en... Si j'avais convenu qu'ici, c'était en centimètres. Mais la boîte texte me permet de venir ajouter l'information. Je pourrais mettre une consigne aux élèves. Tu sais, je pourrais avoir une phrase en haut puis donner une consigne aux élèves. Mais entre autres, je trouve que de venir... Pour venir inscrire des mesures, je trouve que c'est une belle façon de venir donner un complément. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce que GeoGebra est un logiciel libre et gratuit? Louis a répondu effectivement que c'est une des raisons pour lesquelles on trouve intéressant. Louis a dit que ça fait une vingtaine d'années que ça existe. Il a été traduit dans plusieurs langues. C'est vraiment une base très, très intéressante parce que ça fait longtemps que c'est là. Et moi, j'étais habituée d'utiliser le classique au départ parce que ça fait longtemps que j'utilise. Puis je n'étais pas revenue à géométrie. Mais il y a plus d'options. Puis là, Louise en jantant elle me disait que ça devrait aller directement dans la géométrie. C'est pour ça qu'il y a des petits bouts où je dis « Oups, ça teint un petit peu. » Des fois, je cherche un peu plus où ils sont. Mais vraiment, c'est des options vraiment, vraiment intéressantes de ce que l'on peut voir, ce que l'on peut afficher avec les différentes unités, changer la couleur, donc paramétrer. Mais le but de ce matin, c'est vraiment de dire qu'on est capable de faire des transformations, des formes, de mettre l'information qu'on a besoin. Alors, je vous laisserai le temps de faire ceci et de voir si vous avez des questions, si on a des commentaires à faire par rapport aux constructions, à l'écriture des angles et des mesures. Je peux rajouter une astuce? Bien sûr. Si on veut afficher les trois angles à l'intérieur, bien les trois angles, tous les angles à l'intérieur dans Polygon, on prend l'outil « Angles » comme tu as pris tout à l'heure, puis tu cliques à l'intérieur du Polygon, tu peux laisser dans le deuxième. Les trois apparaissent automatiquement. Puis là, je vais... C'est plus vite quand on veut toutes les avoir. Et je vais venir les positionner en utilisant l'objet de sélection pour les positionner à un endroit qui me convient. Puis encore là, à un moment donné, ça devient petit. On utilise notre roulette pour agrandir. Ça, je trouve qu'au niveau de l'organisation, tout ça, je trouve que c'est donc intéressant. Un objet à cacher. Oups! J'ai sûrement pas fait ce que je voulais faire. Je voulais sélectionner ceci et l'enlever. Oui. Moi, j'aimerais savoir comment travailler les angles externes. Quand on appuie sur « angle », on a, comme tu as dit, Louise, je l'ai essayé, ton astuce, puis ça fonctionne. Mais mettons qu'on voudrait, on veut avoir les angles externes maintenant, est-ce que c'est l'outil « angle » aussi qu'on utiliserait? Oui, c'est l'outil « angle » qu'on utilise. Mais de mémoire, il faut aller les paramétrer dans les propriétés ici. Alors, les angles, les angles, les angles. Ah, OK. Je m'étais assurée qu'on ait toujours le temps. tout seul. Non, pas tout seul. Parce que, tu sais, il faudrait, tu sais, il faut y indiquer qu'on passe par l'extérieur. Fait que non, non, c'est pas tout seul. Attends un petit peu. Il faut juste que je le retrouve. Si je vais dans « angle » ici, puis je vais dans « aide », Louise, veux-tu nous l'expliquer en direct pour que tu nous laisses montrer la fonction d'aide? En fait, pour l'angle externe, ça dépend ce que tu entends par « angle externe ». Tu vas avoir l'angle juste tout l'autre côté. C'est même pas le supplémentaire. Le 360 moins, celui-là. C'est que tu fais juste cliquer tes sommets dans l'ordre inverse. Ou tu peux, avec l'outil « angle », dans l'angle, va dans le fait « B », « A », « C ». « B », « A », « OK ». Ah oui, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, oui. Oh, ça l'a pas fait. Attends, attends un petit peu. On va juste faire un bout de ça. C'est vrai que c'est ça, c'est quand je clique dans l'angle interne. Tu peux cliquer aussi juste sur les deux segments. Au lieu de cliquer sur… Je vais encore le faire dans l'ordre d'interne. Mais peut-être, des fois aussi, ça dépend dans les paramètres, j'essaie de voir. Oui. Les paramètres des angles. Non, définitivement, je ne suis pas dans l'angle, ce n'est pas mon angle externe. Mais je me rappelle d'avoir changé le paramètre pour me dire que… OK. Tu cliques sur les propriétés de l'angle. Tu cliques sur un angle. Sur un angle déjà fait, que tu as déjà construit. Sélectionne-le. Je pense que je pense que… Non, tu n'es pas avec l'outil, c'est ça. Puis les trois petits points au bout. Angle, alors… Propriétés. Oui, c'est ça. Ah, c'est parce que tu l'as limité. C'est 180 à 360, dans le fond. Oui, c'est ça. Oui. Ça a marché. Ça a marché. C'est ce qu'on voudrait tout le temps que ça marche. Mais l'outil d'aide, honnêtement, est bien documenté. Ça fait que… Oups, je ne suis pas dans l'angle. Je vais avoir ma sélection. Je pense qu'il y avait une question dans la conversée. Oui, Nathalie est encore prise avec les transformations qu'elle nous dit. C'est correct, ça. OK, je vais le dire, oui. Parce que pour faire une transformation, il y a certaines transformations qu'il faut avoir… Comme par exemple, pour faire la symétrie, il faut avoir l'axe de symétrie avant. Donc, ici, on ne peut pas utiliser l'axe des X ou l'axe des Y. Il faut faire une droite. Il faut faire une droite. Donc, on fait une droite avec l'outil droite. Je vais faire une droite ici. Je mets mes deux points. Après, je vais faire… Ensuite, là, on clique sur l'outil… Mon poly… Je vais prendre mon polygone. Ah oui, OK, moi, je ne t'ai pas. Tu veux prendre un autre polygone. Oui, je veux prendre un autre polygone. Je vais mettre quelque chose qui va venir ici. OK. Ensuite, on prend l'outil transformation symétrie axiale. Symétrie axiale. Clique sur le polygone. Puis clique sur l'axe. Je vais le cliquer sur l'axe. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, c'est ça. On fait la droite en premier. On fait la figure. Puis après, on y va. C'est ça. Quand on voit dans l'aide, quand c'est marqué, par exemple, créer ou non, là, on peut le créer quand on fait la transformation. Mais quand ce n'est pas écrit, ça veut dire que l'axe ici devait être créé avant. Oui, puis… Mais pas le vecteur quand on fait la translation. Pas la translation. La translation, on peut créer le vecteur avant, mais on peut le faire quand on crée le vecteur. Là, je commence à avoir beaucoup de choses sur ma page. Je vais me permettre de tout effacer. Puis on va… Je ne sauvegarde pas ça. Alors, c'est ça. Et la translation, quelqu'un demande. Mais c'est ça, on a vu tantôt la translation. C'est pour ça qu'il faut avoir joué un peu avec l'outil parce qu'à un moment donné, on voit que, tu sais, ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. On a vu tantôt que si on avait la transformation, je trace… ma forme. Je vais mettre un peu différente. Et pour la transformation, j'ai… Si je viens ici, on nous dit bien objet à déplacer puis vecteur. Donc, je sélectionne en premier mon objet. Je fais mon vecteur. Quand je vois que ma crée, ça ne part pas. Je n'aime pas ça. Je me dis que je ne l'ai pas réussi. Alors, on voit que je peux m'en venir ici, mais c'est sûr qu'il n'y a pas parti comme il faut. C'est toujours la même histoire et il faut reprendre. Voilà. Je ne suis pas dans la transformation. Objet à déplacer. Translation. Je veux avoir ça. Non, là, tu l'as. Mais c'est vraiment, tu cliques sur Translation, ensuite ton objet, ensuite tu fais ton vecteur. Je reviens. Donc, Translation. Ton objet. Non, 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 ton objet avant. Je ne l'ai pas. C'est le stress. L'objet. Non, ne clique pas sur Translation une autre fois. Mon objet, il est déjà cliqué. Il est cliqué, mon objet. Il est en surbrillance. Oui, mais quand tu cliques sur Translation, tu fais Translation, ensuite tu sélectionnes ton objet puis ensuite tu fais ta touche. Je ne sais pas. Il ne part pas. Non, c'est ça. Je suis mon petit poil avant. Translation du point E, c'est ce que tu vas faire. Oui, je le vois faire. Il ne veut pas. Moi, ce que je constate, c'est que ça va prendre un procédurier pour les élèves. Ça va. C'est pour ça qu'il est là. Non, mais des fois, c'est le stress parce qu'on est en train de former. Regarde, c'est ça. Translation, ton objet puis là... Non, mon poids, il est là, il n'est pas correct. Mon poids, il n'est pas d'affaires là. Il ne veut pas être là. C'est comme si la surbrillance, ça ne l'apparaît pas comme fou. Translation. Parce que c'est peut-être, oui, là, normalement, ton objet. Oui. Oh! On dirait qu'il n'est même pas pris au complet. On dirait qu'il a pris juste une partie. Oui. Il a pris juste un segment. Il ne fera pas... C'est ça, il a juste transformé en segment. Je suis allée trop sur le bord. On voit qu'effectivement, c'est pour ça que je dis, il faut s'approprier l'outil puis chacune des opérations est quand même différente. Comme j'ai cliqué sur la ligne, il a transformé ma ligne à la place de transformer mon objet. Là, dans le campus récit, dans la formation Géogébra, il a les transformations. OK. Donc, on a... Je pense que c'est Nicole. Je pense que Nicole nous dit est-ce qu'on doit faire le vecteur avant? Pas dans le cas de la transformation. OK. Donc, c'est vraiment plein de points à essayer. Alors, c'est ça. L'idée ici, c'était au niveau de l'expérimentation 3, c'était de voir les mesures puis comme je dis, d'aller... On peut afficher le nom du segment, la longueur et ajouter les instruments de mesure. Donc, ça, c'est vraiment super intéressant. Alors, comme je dis, au niveau... Il faut prendre le temps de les manipuler puis on voit que les essais, on a cette transformation n'est franchement pas parfaite. Je vous ai montré tout à l'heure au niveau de la sauvegarde comment le faire. Donc, ça en a dans mon menu hamburger, que si j'ai un compte et je suis branché, on va avoir la possibilité de sauvegarder. Ce qui est intéressant... On a eu un micro ouvert, c'est pas grave. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sauvegarder plusieurs activités puis on peut en faire, dans le fond, par la suite, bien sûr, une activité, mais l'idée, c'était aussi de dire qu'on peut prendre plusieurs activités puis les faire en livret. Donc, éventuellement, peut-être que ça, ça pourrait... C'est une des formations que Louise a données la semaine passée, mais c'est des choses qui sont reprises. Donc, effectivement, on va vous dire qu'on manipule. Par la suite, dans le fond, ce qu'on voit qui est très, très important, c'est que, bon, évidemment, l'outil géométrie, parce que, comme je dis, ça peut aller plus loin que ça, mais l'outil géométrie, on peut penser que c'est pertinent dès le primaire. On aura peut-être des essais à faire, voir, comme je le disais, est-ce qu'au premier cycle, c'est la meilleure chose à faire? Pas sûr, mais il y a deux fenêtres, donc la partie algèbre, la partie outil pour tracer nos choses, la fenêtre graphique qu'on appelle, donc l'espace de la page blanche qui n'a pas de grille, mais qui pourrait être configuré pour que ça apparaisse constamment. Et on a aussi, la plupart des choses que j'ai faites, c'est, je suis allée avec ma souris, mais je peux aussi me servir du clavier standard, donc si je veux écrire mon centimètre et tout ça, je peux aller chercher mes informations par rapport à l'outil puis à voir jusqu'à quel point le clavier peut être utilisé. Ça fait que ça, si je suis sur un ordinateur, ça peut être intéressant. On a, ma collègue Stéphanie a fait un exemple puis je pense que c'est tiré d'un article qui a été, je sais qu'elle en avait fait, ça je pense que c'est un autre qui a été écrit pour la revue de l'envol, pour le GRMS, un exemple de transformation. On travaille là-dedans, il y a plusieurs transformations, mais les frises et dallages qu'on fait beaucoup en géométrie, ça peut aller chercher ça, donc d'aller chercher un motif de faire créer l'élève, puis par exemple avec des consignes, d'aller chercher l'axe de symétrie, faire des répétitions, on voit que la couleur peut prendre une dimension ludique intéressante, donc le lien entre les mathématiques et les arts, il y a quelque chose là à faire, faire apparaître, par exemple, les flèches de translation, etc. Donc vous avez un exemple de ce qui a été fait au secondaire avec un projet d'art avec GeoGebra, donc ça je trouve que c'est super intéressant. Je vous ai mis donc les liens pour nous amener vers là. Je vous avais dit, puis c'est ce que Louise vient de répéter, là dans le fond, toutes les ressources que l'on a montées, on les a faits, on les a déposées sur le campus Récis, s'il y en a qui connaissent pas encore le campus Récis, c'est une bonne solution. Évidemment, encore là, on vous propose de vous créer un compte sur le campus Récis, c'est pas obligatoire, mais si on veut avoir l'obtention des badges, pour dire que ce matin, on a découvert un outil puis vous avez probablement fait une réalisation quelconque d'une appropriation, donc Louise a fait la formation qui s'appelle GeoGebra 1, déjà qui montre l'utilisation des outils, elle est en train de faire la GeoGebra 2 qui s'en vient, et on a intégré cette partie-là aussi dans le cours qui s'appelle MST à distance, donc Maths, sciences technologiques à distance, parce que vraiment, c'est un outil qui s'utilise bien à distance, là ce qu'on vient de faire, c'est vraiment en temps réel, mais l'idée de MST à distance, c'est qu'on peut faire une activité puis l'enregistrer puis la partager, donc il peut avoir les consignes, il peut nous les envoyer, donc c'est un outil qui est vraiment, vraiment très intéressant par rapport à ça. On peut se servir d'une plateforme, d'un environnement numérique peut-être que vous utilisez déjà, est-ce qu'on travaille déjà avec Classroom, avec Class Teams de classe, est-ce qu'on travaille avec, je parlais de SISA, de Class Dojo, de Challenge U, Didacti, il y a différents moteurs de recherche où on pourrait partager des liens, donc une fois qu'on a fait un travail, il y a un lien unique qui est ici, qui est un numéro et c'est possible si c'est le travail qu'un enseignant veut envoyer à l'élève ou si c'est la production d'un élève qui veut vous envoyer, on peut tout simplement copier ce lien-là et l'envoyer, donc dans le petit hamburger ici, dans le partage, on va voir que, bien évidemment, pour pouvoir le partager, il faut l'avoir enregistré, mais par la suite, c'est vraiment ce lien-là, le lien unique qui va être partagé, donc pour le travail à distance, en distanciation en ce temps de COVID, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Sur le campus récit, dans le fond, il y a beaucoup de formations, probablement certaines aussi de l'adaptation scolaire, donc tous les récits des différents domaines nationaux déposent plusieurs formations-là, c'est vraiment une banque de ressources très, très intéressante. Moi, ce que j'avais commencé à répertorier, c'était un document que j'ai appelé activité et je suis allée chercher, dans le fond, des thématiques que j'ai déjà vues passer, j'ai commencé un premier résumé de géo-gébraire. Là, j'ai commencé avec le primaire et j'ai mis le secondaire un peu plus bas, mais c'est ça. Par exemple, une des choses que moi, j'avais fait, c'était de construire un lexique mathématique. On avait fait ça avec une classe de cinquième année. Le lexique mathématique est vraiment monté sous forme de tutoriel où l'élève apprend à faire justement une transformation, une translation, pardon, une symétrie, construire un polygone avant, identifier, mesurer. Alors, c'est un outil qui a été prévu pour que l'élève le prenne, un peu comme un livret, et qu'il soit capable de le faire dans l'ordre, de cheminer avec une douzaine de défis. Il y a plusieurs, ça c'est le tutoriel de géométrie qu'on a vu, il y a plusieurs ressources qui viennent, par exemple, la CSDM, et on a vu dernièrement justement la cartable fantastique qui avait aussi 22 tutoriels, autant pour le primaire que le secondaire. Donc, eux autres, c'est une liste de 22 défis à faire dans l'ordre. Encore là, ça ne commence pas en première année, mais ça va quand même plus loin au niveau secondaire, ça fait que ça, c'est intéressant. Je vous ai mis quelques livrets que j'ai trouvés qui sont très bien faits, entre autres, évidemment, ceux de Louise, mais aussi la CSMV, donc de Marie-Victorin, qui a fait plusieurs livrets sur les fractions, sur les nombres entiers, il y a des choses intéressantes. J'ai trouvé des liens. Souvent, les premières activités, j'en ai vu beaucoup, où c'est une simulation. L'élève voit, par exemple, tu mets trois côtés, ça fait un triangle, tu mets quatre côtés, ça fait un carré, cinq côtés, ça fait un pentagone, etc. Donc, il y a plusieurs qui utilisent des petites animations de simulation pour montrer, faire découvrir, faire expérimenter, où ce n'est pas l'élève qui est nécessairement en construction. Donc, il y a un aspect, souvent dans les livrets, dans les activités, que c'est une présentation pour éveiller la curiosité, faire apprendre, démontrer des principes. Ça, on en a beaucoup. Il y en a en géométrie, mais j'en ai trouvé aussi avec des exemples. Tu sais, si je prends le gabarit, vous allez voir que c'est un peu le principe de mémoire. Le gabarit, c'est ça. Ici, un gabarit, on parlait de ça la dernière fois. Il y en a qui cherchaient pour dire comment je pourrais faire pour avoir ça, toutes mes lignes, mes colonnes. Bien ici, le premier facteur, on voit combien de nombres on a. Celui-là, il a été fait pour, pardon, c'est ma souris, j'ai pris à face de prendre mon petit point ici, mais je pourrais avoir juste deux nombres, trois nombres, quatre nombres, cinq nombres, combien j'ai pour le second facteur. Et là, je vais avoir tracé toutes les places. Donc, c'est des petites animations qui sont contenues, qui sont fabriquées pour faire des démonstrations pour essayer de comprendre le principe ici, par exemple, de la retenue du nombre supplémentaire. Alors, il y en a que c'est des animations puis il y en a que c'est des activités. C'est sûr que quand on pense à un outil, ça, ça va servir davantage à la partie peut-être d'enseignement, un soutien, tandis que la partie des activités va servir plus à ce que l'élève construise, à donner une consigne. Je pense que si on veut engager les élèves, il faut être davantage dans la créativité, mais quand même, il y a une belle banque là. Comme je dis, je suis allée chercher par mots-clés, c'est ce que je veux vous montrer. Puis au secondaire, j'en ai pas répertorié beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns qui se sont faits. Puis à la fin, je vous ai mis le document que Louise avait répertorié des auteurs francophones sur GeoGebra. Donc, vous avez une liste d'auteurs sur lesquelles on peut s'abonner. Je vous ai parlé d'abonnement. C'est des gens qui produisent des choses et là, on a beaucoup, entre autres, beaucoup de profs du secondaire. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire la liste au secondaire finalement parce que comme il y en avait déjà beaucoup ici, je me suis dit que j'allais doubler l'information. Donc, c'est vraiment davantage. Comme Louise travaille davantage dans la FGA, c'est beaucoup des gens du secondaire. Je suis allée chercher en complément des choses au niveau du primaire. Si on vient dans la banque, alors ça, c'est le document activité que je voulais vous présenter parce que je pense que c'est ça. Et sur la plateforme, directement, puis là, c'est ça que je voulais ouvrir, c'est directement, je vais ouvrir un GeoGebra ordinaire, pas géométrie. Sur la plateforme, habituellement, on trouve ceci. Quand je vous ai amené dans le fond en géométrie, c'est que je vous ai amené directement ici en géométrie pour voir cet environnement-ci. Mais toutes les autres, les autres applications sont là. Et dans le fond, quand on veut, on voit que moi, j'ai un compte, alors je peux avoir un fil d'actualité, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les ressources. Quand on voit les ressources, on peut explorer par mots-clés. Si je voulais chercher, comme là, on cherchait des choses en géométrie, donc je peux suivre ici et là, je peux aller dire, OK, moi, je veux travailler davantage de la symétrie. Parfait. On va me donner les... OK, je n'ai pas de recherche plus raffinée que le mot symétrie, mais je vais avoir une liste d'activités qui touchent la symétrie. Évidemment, ce ne sera pas nécessairement ce qui est prévu à votre niveau, mais quand même, on a une bonne liste. Et si vous voulez regarder, dans le fond, l'activité, on peut l'ouvrir. Si on est satisfait, on peut la copier et on peut se l'approprier. Ce qui est intéressant de se l'approprier, c'est qu'on peut la modifier, donc soit la bonifier, soit retrancher des choses qui ne nous conviennent pas, mais déjà, on a une bonne base. Alors ça, c'est intéressant parce qu'évidemment, on n'a pas à tout construire dans Géogébra. Ça fait des années que c'est utilisé et qu'il y a des commissions scolaires qui se sont fait des mandats, qui ont fait des livres, par exemple, ou des activités pour leurs élèves. Alors, il y a des choses assez extraordinaires à chercher ici. Je répète, je suis allée dans la plateforme Géogébra complète et je suis allée dans les ressources et il nous apparaît un moteur de recherche. Donc, ce n'est pas par mots-clés, c'est vraiment par petits nuages de mots aussi où est-ce qu'on va chercher des activités et on nous donne... Tantôt, on parlait de choses au secondaire, des fonctions. Donc, il y a des choses vraiment très, très intéressantes qui sont très avancées. Il y a beaucoup de gens au secondaire qui travaillent ça. Je vous dirais même que je pense qu'il y a plus de gens au secondaire qu'au primaire qui travaillent avec Géogébra et on est toujours la même chose. Si on faisait une initiation à Géogébra au primaire, c'est sûr qu'on arriverait un petit peu plus loin et je pense qu'en géométrie, c'est vraiment un outil qui serait gagnant. Pensez à... C'est une blague que je vais faire. Est-ce que vous pensez à un badge pour faire des transformations? Je n'aurais besoin. Il faudrait que je révise mon affaire. Je vais aller réviser ça. Je vais vous refaire un petit tutoriel. Alors, c'est ça. On a fait un petit peu le tour de l'intention d'une première prise de main par rapport à ça. On avait annoncé la formation de deux heures mais la dernière fois, j'ai trouvé que les deux heures après une heure et demie, il y en a plusieurs qui avaient d'autres obligations et que nos autres formations se sont souvent données à une heure et demie. Je lui disais mon 1h30 ce matin. On voit que mon temps est correct. Alors, est-ce que tu as le goût, Marie-Josée, qu'on revienne sur notre intention d'écoute et qu'on essaie de mettre des choses dans le document s'il y en a qui l'ont vue? Je vous interpelle si vous avez le goût de prendre la parole aussi ou d'aller dans le clavardage. Mais c'est sûr que moi, je trouve ça intéressant j'en ai avec les gens. Qu'est-ce que vous voyez comme potentiel, par exemple, je nommais tantôt l'utilisation au niveau moteur. C'est sûr que pour la géométrie, du moins, on a quelques avantages mais peut-être que vous avez vu d'autres choses que moi, je n'ai pas nommées. Qu'est-ce que vous voyez comme potentiel pour nos élèves en difficulté? Je lance la question et j'attends. Merci. Si je vais avec, par exemple, visuo-spatial, est-ce que vous voyez une capacité, quelque chose qui pourrait être intéressant? Merci, je dois quitter. Merci, Marie-Josée. Moi, ce que je voyais, dites-moi, je veux discuter avec vous dans le fond. Pour le visuo-spatial, je voyais que ça permettait de visualiser les manipulations aussi. Donc, la feuille, est placée comme il faut et on n'a pas besoin, on peut voir les transformations, les manipulations se faire en temps réel aussi. Ça permet de vérifier aussi si on est OK dans notre opération. Puis, j'ai marqué le plan cartésien, on peut jouer au niveau visuo-spatial. Je pense aussi des élèves qui ont des difficultés visuelles aussi, donc on peut agrandir peut-être le plan cartésien. Oui, merci Alligator Anonyme qui met des puces à mes éléments. Pour le langagier, moi, ce que j'avais remarqué, en tout cas, c'est peut-être le vocabulaire associé à une image. Quand tu parlais de segment, on a le représenté avec ça. Polygone, tu avais un picto qui allait avec les représentations. C'est sûr que ça fait partie peut-être des concepts mathématiques. Certains, je pense à des problèmes d'accès lexical, peut-être d'avoir l'hôpital, ça peut, en tout cas, les soutenir là-dedans. Puis, organisationnel, moi, ce que je trouvais, c'est qu'en cas d'erreur, c'est sûr que ça ne fait pas partie des critères, mais quand même, pour l'élève, pour l'estime de l'élève, le document va pouvoir rester propre. Donc, on peut supprimer facilement des erreurs. Puis, ce n'est pas plus grave que ça. Il y a toujours undo, redo, qui sont toujours nos fonctions. Je ne sais pas si vous pensez, je l'ai mis dans l'onglet primaire, mais peut-être que pour les gens qui agissent plus au secondaire, vous voyez d'autres possibilités. Moi, ça s'est sorti de ma tête sans analyse, sans avoir fait d'autres manipulations. Moi, je vous invite à aller compléter mes idées, mais ce n'est pas parce que c'est mon idée qui est bonne. Vous pouvez proposer autre chose. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, peut-être? Moi, je suis à l'écoute de vous présente. Moi, je pense en tout cas que ce qu'on travaille au primaire, ça va se ressembler au niveau du contenu. On va aller plus loin, mais au niveau de la capacité de cet outil-là de nous amener un petit peu plus loin et d'avoir les mêmes avantages, finalement. Ça, c'est super intéressant. Et effectivement, le document qui reste propre, mais qu'on peut agrandir, qu'on peut structurer, qu'on peut ajouter des consignes avec l'onglet de texte, ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. C'est ce qui me frappait dans l'activité qu'on faisait ce matin, c'est vraiment que je trouvais qu'on touchait un petit peu à tout. C'est sûr qu'au niveau moteur, c'est un gros plus. On pourra toujours y réfléchir. Je vais passer à la petite présentation suivante. Ce que j'avais convenu, comme je le disais, il y avait eu des demandes pour qu'on fasse des présentations sur des applications. Je disais que faire une heure et demie de bombardement de différentes applications, je ne trouvais pas ça intéressant. Par contre, je me suis donné le défi de prendre présenté à chaque fois une ou deux applications. Celle-là, je la trouve super intéressante, probablement plus au primaire qu'au secondaire, mais c'est l'application de dessin magique. Je réalisais que présenté avec un iPad et un VIA, ça ne marchait pas bien, mais il y a un site en ligne qui permet de faire la même chose. C'est l'idée de l'application de dessin magique qui s'appelle O. c'est vraiment d'arriver à la bonne place. Elle se fait sur tablette et ils ont mis en plus en ligne un site. Je suis contente parce que ça me permet de mieux la présenter. C'est en ligne avec la géométrie, donc l'utilisation de figures géométriques. Je trouve que c'est un outil qui fait beaucoup appel à la créativité. Je pense que c'est mon intention de vous la présenter, c'est qu'on peut mettre des mots dans le langage mathématique, faire utiliser les termes mathématiques aux élèves de façon intéressante. Vous voyez toujours l'écran, même si j'ai changé d'application, tout ça, ça va. Il faut comprendre que la petite ligne pâle ici, c'est la ligne d'horizon que je pourrais décider de mettre plus haute ou plus basse. Ici, j'ai une banque de matériel de toutes sortes de formes et c'est-à-dire que je prends une forme, je la déplace à un endroit en haut ou en bas de l'horizon. Si elle est en haut de l'horizon, la forme va se transformer pour faire une histoire réelle, donc de mettre des mots qui sont beaucoup plus ludiques. L'enfant utilise un... C'est quoi le nom de la forme? C'est un losange, j'allais dire logiciel. C'est beau, mon affaire, un losange, c'est quoi ses propriétés, quelle couleur, quelle taille, mais l'idée, c'est que je pourrais le déplacer et si je viens le mettre en bas, bien là, il va prendre une autre... Il va nous faire une autre proposition parce que ça ne peut pas être un cerf-volant s'il est en bas de l'horizon. Donc l'idée, c'est de positionner et avec plusieurs formes, je n'ai pas nécessairement beaucoup de couleurs, on pourrait penser au soleil, mais si je le mets en bas, ça va devenir quoi? Ça peut être un arbre. Alors c'est d'utiliser, c'est vraiment... Puis il y a des activités qui ont été faites à part d'un livre qui s'appelle au chapeau et l'idée, c'est d'utiliser dans le fond des formes géométriques puis je pense qu'en classe, de petites activités de dépannage pour utiliser des... Favoriser la créativité, utiliser du langage mathématique et après ça, moi je pense beaucoup comme prof en transdisciplinaire ou primaire, alors de demander à l'enfant par la suite de construire une histoire, de mettre des mots, de nommer des formes, des couleurs, des tailles, peu importe, puis que l'enfant puisse lui aussi aller vers ça. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant et stimulant, fait que c'est... Caroline Fisette, la commission scolaire de PO, Pointe de l'Outaouais, qui m'a fait découvrir ça. Professeur de l'Outaouais. Professeur de l'Outaouais. Merci. Alors, je trouvais que c'était vraiment très intéressant puis c'est ça, ça vient d'un livre qui s'appelle Au chapeau puis qui ont finalement, donc il y a toutes sortes d'activités qui peuvent être faites à partir, mais ils ont vraiment créé une application gratuite qui s'utilise autant sur iPad que sur livre qui ouvre, je trouve, un monde d'imagination qui est vraiment intéressante et ludique et je trouve qu'il fait un lien aussi avec ce qu'on pense au niveau des formes géométriques puis de pratiquer l'utilisation du langage de notre... des formes géométriques. Bien, en fait, moi, ce que je vois beaucoup là-dedans, c'est la représentation qu'on peut s'en faire, donc la représentation que l'élève puis de voir les formes géométriques ailleurs qu'en mathématiques. Donc, elles existent dans la vraie vie, ces formes géométriques-là. Donc, ça crée, ça devient signifiant, je trouve, ce que tu nous proposes comme l'application. Là, honnêtement, j'ai beaucoup aimé Géogébra, mais celle-là, j'ai un petit coup de cœur, je te dirais. C'est vraiment, tu sais, comme tu dis, ça éveille l'imagination, mais une fois qu'on a travaillé avec l'application, après, c'est de dire, bien, on fait une chasse aux formes peut-être dans notre classe ou dans la maison. Présentement, ça va être peut-être dans la maison ou peut-être hybride, on ne sait pas. Donc, d'être capable de dire, bien là, le soleil, OK, ça c'est rond, mais y a-tu autre chose circulaire dans la maison qui pourrait s'apparenter à ça? Puis, c'est le fun, la ligne d'horizon. Ça fait aussi, au niveau du visuospatial, comment on le place dans l'espace aussi, ces formes-là. C'est vraiment une belle application. Sonia, je suis vraiment épatée. C'est ça, je trouve qu'en plus, le fait qu'elle soit en application ou en ligne, je trouve que c'est intéressant, mais comme je dis, je n'ai pas découvert tout le potentiel pédagogique, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a du potentiel pour, comme je dis, en pensant à, comme prof, qui a toujours une préoccupation de faire un lien entre les maths et les arts, c'est beaucoup l'approche mathistique, mais d'aller vers de l'écriture, d'aller vers raconter le concret, comme tu dis, je trouve, que c'est ça, s'il y a quelque chose à aller chercher, puis peut-être qu'on bâtira quelque chose tous ensemble par rapport à ça, mais voilà. Alors, on vous a présenté cette présentation-là sur les applications dans le cadre des rendez-vous printaniers du récit, mais il y a plusieurs autres formations, donc vous êtes invité à aller sur le site du récit. Je pense qu'il y a des formations cédulées jusqu'au 12 juin, alors il y a différentes possibilités. Les six formations qu'on vous a données, c'est en collaboration avec le service de l'adaptation scolaire dans un but développé dans le fond au niveau mathématique. On vous rappelle que d'ici vendredi, donc d'ici vendredi après-midi, pendant les trois dernières semaines, dans le fond, l'équipe du récit MST, donc Louise, moi et les autres personnes, il y a toujours au moins une personne disponible les après-midi de une heure et demie à trois heures pour ceux qui auraient le goût de dire « je retravaille mes transformations ». Alors, si vous avez le goût d'aller un petit peu plus loin sur quelque chose qu'on vous a présenté, vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous venez nous rejoindre sur ce site que Louise doit vous mettre dans le chat sûrement. Peux-tu nous ajouter ça, Louise, pour le lien? Et c'est ça, il est toujours possible aussi, je l'ai, je peux prendre le temps de le copier. Alors, je veux vous remercier de votre participation, de votre présence, il y a beaucoup de contenu, vous voyez qu'on a à peine abordé dans le fond tout ce qui peut se faire, mais au moins, on voit un petit peu le potentiel et il y a toujours moyen de nous écrire à l'équipe. On a aussi maintenant une page Facebook, on n'est plus présents sur Twitter, on a mis des vidéos sur YouTube, alors vous avez, je pense, l'embarras du choix pour voir comment nous contacter, comment aller un petit peu plus loin, puis peut-être qu'à un moment donné, on se dira, bien oui, on va ensemble bâtir quelques activités puis se partager ces activités-là dans un but qu'on construise tout le monde ensemble puis aller un petit peu plus loin, puis toujours dans un but qu'on n'aille pas à tout bâtir, mais je pense que cet outil-là est intéressant de dire spontanément trace-moi une forme puis on en discute puis voir les propriétés, c'est un outil qui peut s'utiliser de façon spontanée, alors il y a place à la création puis à la construction. Alors, ce serait tout pour ma part. Je te laisse le petit mot de la fin, Marie-Josée. Oui, je veux vous dire aussi que les vidéos de la semaine dernière sont maintenant disponibles sur le site, je vais commencer par le mien, par le récit, le récit Adaptation scolaire dans Offre de formation, donc les webinaires la semaine passée sont disponibles et habituellement, c'est le lendemain, on est pas mal rapide sur la diffusion, donc pour celles d'aujourd'hui, pour celles, les gens qui ont manqué peut-être le début, bien, ça sera disponible d'ici vendredi, assurément, donc d'aller voir sur le site MST aussi, donc vous allez avoir accès aux deux places, vous avez accès au webinaires. Oui, je sais, c'est un peu de ma faute le début, j'ai fait un copier collé puis j'ai oublié de changer le 30 minutes de différence, c'est mon erreur, alors je vous remercie vraiment beaucoup, donc vous avez, Sonia t'a mis le site où est-ce qu'on peut, le lien pour vous rejoindre si on a des questions. Oui, c'est ça, puis je m'aperçois que je l'avais mis en privé avant, ça fait que c'était pas utile, c'était pas mon intention, alors voilà, c'est bon. Alors je te remercie beaucoup Sonia puis je remercie Louise aussi de ce bel accompagnement que vous nous avez fait cet après-midi, ce matin, mon Dieu, j'ai hâte que la journée finisse, ce matin, cet après-midi, on va parler des tableurs, alors merci beaucoup aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin, alors je vous souhaite une belle journée tout le monde, puis un dernier webinaire cet après-midi, on vous attend, si vous êtes inscrits, si vous avez le lien, bien nous, on va être là. merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada